La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'affaire Pape Alégnon et Lucas Adioumane sont à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce jeudi 10 novembre 2022. Concernant le premier, Réoumi Cotidien nous apprend le placement sous mandat de dépôt de Pape Alégnon à la demande du parquet. Le journaliste est désormais poursuivi pour divulgation d'informations non rendues publiques par l'autorité compétente de nature à nuire à la défense nationale. recèle de documents administratifs et militaires et diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques. Et Réoumi retient de tout cela que l'État ne recule pas. Et en plaçant sous mandat de dépôt Pape Alégnon, le procureur contre Di Makissal souligne le réveil qui rappelle que le chef de l'État avait promis, je cite, « Vous ne verrez jamais pendant ma gouvernance un journaliste mis en prison ». Et ce journal faisant focus sur les médias sous Makissal s'interroge comment sauver la presse sénégalaise. Le réveil qui se demande aussi si le pouvoir a-t-il infaudé la presse indexe les francs tireurs d'hier devenus des flagorneurs. L'on affirme dans ce journal que médias et pouvoirs politiques ne sauraient faire bon ménage. Vrai ou faux ? En tout cas, le parquet a corsé le dossier de Pape Alégnon pour obtenir à la fin le mandat de dépôt. Informe, alerte quotidien, pendant que le quotidien voit Pont tomber à Rebus. Maître Cyré Clé d'Orly, dans les échos, indique qu'ils ont visé deux articles incompatibles et inconciliables. S'il n'y a pas de mobilisation, il est parti pour rester en prison. Au moins six mois, prévient la robe noire. Son collègue Maître Moussassar révèle que Pape Alégnon savait qu'il allait être arrêté, car mercredi il est venu à son bureau pour lui en parler. Sa famille est aussi préparée, rassure Maître Moussassar et dans l'as, Maître Cyré Clé d'Orly déplore, je cite, « Les juges et les avocats sont ligotés dans cette affaire car toute demande de liberté est déclarée irrecevable. » Mais la bataille judiciaire vient de commencer, indique Maître Moussassar dans ce journal. Et dans le journal Observateur, l'on nous fait part des vérités de Pape Alégnon au juge avant son départ pour Rebus. Cette procédure a été initiée pour m'abattre, a dit le journaliste qui occupe la une de critiques journal qui déduit de son placement sous mandat de dépôt que le pire est arrivé. Mais le pire semble être, selon plusieurs journaux, la blessure est le probable forfait de Sadio Mane pour le Mondial Qatar 2022. Sadio risque le forfait si on en croit, Bessby le jour, qui signale tout un peuple à genoux. Le Sénégal prie à genoux pour Sadio Mane, blessé à quelques jours du Mondial, note pour sa part le soleil. Et selon le tamoué, c'est le monde entier que Sadio Mane a fait trembler. Dominique à Doha, en passant par Dakar, la sortie pour blessure mardi de l'attaquant du FC Bayern a provoqué un tremblement de terre planétaire, selon ce journal. D'Allemagne au Sénégal, en passant par le Qatar et l'Angleterre, le monde du sport a retenu son souffle. Et selon ce journal, notre Niantio national devrait bien être présent à Doha. Sur cette lancée, Vox Populu nous apprend que le Bayern fait espérer le douzième gagné, car selon les Bavarois, d'autres tests suivront dans les prochains jours, pour déterminer si Sadio Mane pourrait participer ou non à la Coupe du Monde. Encore 24 heures d'incertitude indique Abdoulaye Sou, vice-président de la Fédération Sénégalaise de football, sur le cas Sadio Mane dans l'île quotidien. Et le cas Sadio Mane dépasse même la fédération, semble dire enquête qui parle d'une affaire d'État, révélant que le président Macky Sall est en contact téléphonique avec Sadio Mane, de même que le ministre. Enquête nous apprend aussi la blessure hier d'Abdou Diallo. Et pour Sadio Mane, l'observateur voit un peu d'espoir, rapportant que Julien Duguer, préparateur physique, affirme que Sadio a une gêne au tendon et que s'il se repose, il peut être opérationnel. Maître Augustin Senghor, président de la Fédération Sénégalaise de football, lui, souligne qu'ils attendent une notification officielle et le dossier médical du joueur. L'obs nous dit tout ce qu'il faut savoir sur la blessure au Perronais. Pendant que le Sénégal retient son souffle aux yeux de Sud Quotidion, qui évoque les blessures de Sadio Mane et d'Abdou Diallo à sa une. Et à la une de Réoumi Quotidion en version sport, les populations sont signalées entre doute et espoir sur le forfait de Sadio Mane pour le Mondial. L'inquiétude persiste, constate pour sa part, stade le quotidien du sport. Au moment où Alfe Quotidion constate que le temps monte entre commerçants et clients relativement au nouveau prix des denrées alimentaires. Ce journal rapporte aussi des petits coups entre camarades au Parti Socialiste. Pendant que Réoumi Quotidion nous apprend que des alliés de Makissal veulent la refonte de Beno Bokuyakar, une coalition qui se trouve selon ces derniers entre léthargie et immobilisme. Réoumi annonce aussi une sous-coalition pour une candidature unique en 2024. L'ancien premier ministre Abdoul Mbaye, lui, ne lâche pas le dossier sur l'achat d'armes à 45 milliards dans ce quotidien. Il demande une auto-saisine du renseignement militaire. Justement, Libération nous parle de petits boubés et des petits secrets de la vie commerciale brokers, indiquant que la SUARL, créée le 16 novembre 2021, dont l'activité principale est sur les statuts autres commerces de détail, hors magasins, a obtenu son marché de 45,3 milliards de francs CFA le 30 décembre 2021. Ce journal nous en dit davantage sur cette société avec zéro employé au Sénégal et un siège social troublant. Et ce qui semble troubler la tribune, ce sont les grèves intempestives dans le secteur de la santé. Ce journal conclut que les hôpitaux sont transformés en de vrais mouroirs. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.